Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une fin de semaine qui se termine dans la zone de range ici entre 4897 et 4980 points. Il fallait sortir par le haut ou par le bas pour avoir un signal directionnel. Eh bien on est resté à l'intérieur et même on neutralise ici le mouvement très court terme puisque par rapport à la séance précédente, nous avons un plus haut supérieur à la bougie précédente et un point bas inférieur à celui de la bougie précédente. Donc une neutralisation qui se fait ici dans un petit range court terme. Du point de vue des indicateurs techniques, par contre le signal est intéressant. On a ici un signal de retournement du MACD qui pourrait valider un retournement de la tendance. On voit ici clairement l'histogramme du MACD qui se retourne. Le RSI lui se neutralise. Alors par rapport à cette configuration, on est toujours quand même sur un risque plutôt baissier. Je rappelle que nous sommes au sortir d'une dynamique ici baissière qui n'a rebondi que sur le retracement des 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de cette dynamique baissière. Le retour rapide ici sur cette zone fait craindre une fragilisation de ce support avec un risque ici de cassure des 4897 points. Seule la cassure des 4897 points serait un signal de continuité baissière. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de ce support, on est toujours sur une phase de neutralisation. Avec notamment, en cas de rupture haussière ici des 89,180, des possibilités de rebond qui pourraient se mettre en place. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le graphe CAC 40 en hebdomadaire. pour constater que la configuration là par contre, elle reste fortement baissière d'un point de vue moyen terme. Nous voyons bien ici cette impulsion avec donc le rebond technique et la poursuite très rapide ici sur la zone des 4897 points. Par contre, ce que nous voyons aussi, c'est que les ombres basses apparaissent ici au contact de cette zone de support. Donc, il semblerait que celui-ci soit relativement solide et qu'il pourrait encore une fois impulser d'autres mouvements de rebond. Sur les indicateurs techniques ici en hebdomadaire, on ne passe baissier par contre sur cette bougie. Là où on avait un retournement de la dynamique sur le MACD qui était visible depuis trois semaines, là on repasse à la baisse. Donc attention, on contraste un petit peu par rapport au signal que nous avions vu sur le daily. Le RSI est neutre mais à prédominance légèrement baissière. Alors, si on synthétise tout ça d'un point de vue hebdomadaire, ce que l'on voit très bien, c'est que l'on a ici 1, une impulsion, 2, un rebond significatif, 3, une autre impulsion et on en reste là pour l'instant. Si on casse ici, eh bien on a une configuration qui valide la poursuite de la dynamique baissière. Par contre, si on rebondit et comme nous sommes en hebdo, on peut considérer que l'on rebondit par exemple vers la zone des 5060, pour l'instant ça ne remet rien en cause. D'un point de vue hebdomadaire, si on casse ici cette zone 5168 qui est très proche d'une résistance ici à 5175 qui validait une possible poursuite de la reprise haussière, là on a une bougie qui commence à ressembler à un double bottom et qui peut le propulser ici sur des récents points hausses significatives. Bon, ça se fera en quelques semaines, mais la configuration technique reste possible. Donc tout va se jouer d'un point de vue hebdomadaire dans les bornes de la bougie actuelle, à savoir 4897 et 5060 qui sont les bornes de la bougie hebdomadaire de cette semaine. Ce sont ces niveaux qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, la zone des 4980 points représentant la zone médiane de ce range ici que je viens de vous indiquer. Donc pour la semaine prochaine et d'un point de vue purement hebdomadaire, soit on casse ici à la baisse les 4897, soit on casse à la hausse les 4960. Si on reste entre les deux, attention, ça serait un assez mauvais signe, ça favoriserait plutôt une poursuite du mouvement baissier, mais ça serait dans une phase de neutralisation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue d'Elie, nous avons donc une configuration qui est ici relativement similaire à ce que nous avons quelque part sur l'hebdomadaire. Donc une rupture des 4897 là aussi validerait une poursuite du mouvement. Je vous rappelle que nous avions ici défini une extension de Fibonacci à 4729 qui définit donc l'objectif en cas de cassure ici de cette zone des 4897 points. Si on revient au-delà de la zone des 4980, le signal technique sera intéressant puisque je vous rappelle que nous avons toujours ici un gap qui n'a été que partiellement comblé ici par la bougie du lendemain sur un gap Tazuki qui est donc un signal de continuité. Ce gap Tazuki n'est pour l'instant pas invalidé, même s'il est affaibli par cette bougie ici qui n'est pas si baissière que cela. Donc si on revient sur les 4980 et que l'on comble donc ce gap, là on ouvrira la voie vers les 5060 et on se retrouve avec la même configuration technique que ce que nous avions vu sur la configuration hebdomadaire, c'est-à-dire en cas de rupture des 5060, eh bien on irait commencer à chercher ici les signaux d'un possible retournement haussier lié au double bottom que je vous ai présenté donc sur la configuration hebdomadaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc pour lundi, on surveille à la baisse 4897 et à la hausse 4980. D'un point de vue statistique, on reste sur une petite prédominance baissière. J'ai dit petite car encore une fois, on a peu d'occurrence ici sur cette configuration. Hier, la statistique était clairement baissière. Bon, on est resté dans les mêmes zones. Attention, elle est toujours valable pour lundi. Donc on se méfiera d'une rupture éventuelle de cette zone des 4897 points qui serait un signal déclencheur de la possible poursuite du mouvement baissier et qui validerait donc les statistiques. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end, un bon Black Friday. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques et qui va bien. Merci.